Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix du Japon, 17e épreuve de cette saison 2020 de Formule 1, après un Grand Prix de Russie qui aurait été marqué par une scepticare envoyée de manière très aléatoire en piste par la direction de course, nous allons, on l'espère, retrouver un peu de calme pour cette épreuve qui s'annonce plutôt mouvementée niveau météo, on annonce des nuages et surtout de la pluie pendant la séance qualificative, on devrait l'éviter en début de séance, cela devrait arriver en toute fin, donc il faudra rapidement aller en piste pour signer un chrono avant peut-être de perdre du temps sur un tarmac plus frais ou en tout cas moins efficace, on retrouve Giovinazzi pour la découverte de ce circuit de Suzuka, le seul circuit en 8 de cette saison, il marque également la partie asiatique, la fin de la partie asiatique du calendrier, on a été à Singapour, on a fait une escale en Russie, c'est un peu loin je vous l'accorde mais on retourne à Suzuka avant de partir pour les Etats-Unis avec donc Austin et le Mexique, le Brésil et la finale qui aura lieu évidemment à Abu Dhabi, pour l'instant 15 points d'avance pour Giovinazzi face à son équipier Kimi Raikkonen qui reste donc le principal adversaire du pilote italien, on découvre ici le double Degner et le passage en dessous du tunnel alors que pour l'instant c'est Daniel Gviatt qui a fait le meilleur temps provisoire, ça va beaucoup changer en ce tout début de séance, beaucoup de pilotes sont en piste comme je le choc dans ce début de séance et bien c'est la performance des Honda, les moteurs Honda en tout cas à la maison ici puisque le circuit appartient ou en tout cas appartenu aux constructeurs nippons et bien fonctionnent particulièrement bien et on devrait avoir donc une lutte en tête de la hiérarchie entre les Alphas qui sont tout de même au-dessus au niveau châssis et les moteurs Honda qui pourraient venir faire la loi dans la course de dimanche, ça n'empêche par Raikkonen pour l'instant de prendre le meilleur temps provisoire, on le sait Giovinazzi souvent très souvent en difficulté sur un tour, l'Alpha fonctionne beaucoup mieux pour l'Italien en course, on l'a vu lors des dernières épreuves, on l'a surtout vu du côté de la Russie que va donner le chrono du pilote italien et c'est pour l'instant le quatrième temps provisoire. Dimanche jour de course à Suzuka, les gradins sont remplis, on est prêt à vivre une course palpitante, surtout à noter qu'il n'y aura absolument aucun risque de pluie sur cette journée du dimanche, 22 degrés dans l'air, température claire, bref les pilotes vont pouvoir s'en donner à cœur joie, on espère que cette course tiendra ses promesses, il y a de l'enjeu évidemment puisque derrière certains peuvent être décrochés définitivement pour le classement du championnat pilote. On y reviendra dans un instant, tout d'abord la découverte du tracé avec une seule zone de DRS qui est déclenchée avant la chicane Casio, les virages 16 et 17, il y en a 18 sur ce tracé donc on va voir ce que cela va donner. On vous a parlé de la performance des moteurs Honda en qualification et bien il y aura une Red Bull Honda sur la première ligne mais c'est malgré tout Kimi Raikkonen qui aura été le plus rapide. Le classement les voici, je vous disais 15 points d'écart entre les deux Alphas de tête, il y a ensuite les deux Renault de Ricciardo et Hülkenberg, Ricciardo toujours dans la course au titre bien sûr Hülkenberg avec 169 unités et bien devrait espérer un miracle. Il part troisième pourtant sur la gris, ce n'est donc pas terminé pour l'allemand devant Lennstroll impressionnant avec le moteur Mercedes de sa Racing Point derrière on retrouve Ricciardo seulement 9e attention, Giovinazzi 12e finalement ça c'est aussi l'une des surprises. 13e place pour George Russell, très bonne performance de la part du pilote de la Williams qui on notera une nouvelle pénalité pour Carlos Sainz qui et bien devra changer de moteur. On demande à Giovinazzi de vérifier la température comme on le fait au début de chaque tour de formation. La confirmation pour la direction de course qu'il n'y aura pas de pluie en haut à gauche de votre écran et donc je vais parler un petit peu des chances de titre. Ce Grand Prix est très important puisque Giovinazzi a certes 15 points d'avance mais on sent que Raikkonel est dans une bonne série en ce moment. L'Italien a gagné des grands prix cette année mais beaucoup moins que son équipier. Il faudra donc surveiller cela d'ici à bout d'avis. Cela pourrait avoir évidemment une incidence sur le classement final étant donné que les deux Alfa Romeo sont désormais non pas seuls en tête au classement mais commencent déjà à se hisser vraiment en tête de la hiérarchie. Au niveau du développement on a dit chez Alpha qu'on allait aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière course pour le titre. Histoire de donner des chances égales aux deux pilotes. On espère évidemment qu'il n'y aura pas d'incidence mécanique avec une casse ou un problème pour l'un ou pour l'autre d'ici la finale. Confirmation de la météo comme d'habitude du côté de Giovinazzi. Derrière on parlait donc de Nicole Kuhnberg avec 169 unités. Il peut encore mathématiquement être champion du monde mais pour cela il faudrait quand même qu'il y ait de gros soucis pour les deux Alfa et pour son équipier. Et attention Ricardo ne part pas non plus très très haut dans la hiérarchie. Il est 9e sur la grille de départ. On découvre également en insert sur votre écran les résultats en qualification. Je rappelle qu'il s'agit tout simplement du nombre de fois où un pilote a devancé son équipier. Par exemple Kuhnberg est arrivé 11 fois devant Ricardo sur la ligne. De départ en tout cas dans la hiérarchie des qualifications on voit que c'est à 17-0 pour Hamilton. Face à Valtteri Bottas on a aussi mauvaise mine du côté de Lando Norris et qui pourtant au classement général ne se porte pas si mal par rapport à son équipier. On rappelle McLaren pour l'instant titulaire de 4 points. Il y a des outsiders dans ce Grand Prix notamment les Williams. On va voir comment tous ces pilotes vont pouvoir se comporter. Raikkonen va-t-il conserver l'avantage ? Les moteurs Honda vont-ils répondre ? Eh bien aux attentes des fans la réponse dans quelques instants avec la procédure de départ de ce Grand Prix du Japon. Dans quelques secondes ça va partir. Les cinq rouges sont allumés avec à droite de l'image Raikkonen qui prend un bon envol depuis la pole position. Attention à cette ruée vers les S. C'est l'avantage tout de suite pour le Finlandais. Attention tout de même à l'intérieur Alain Stroll et le contact avec l'une des Renault. C'est ici Nikolkenberg qui a failli envoyer en tête à queue l'Anstroll. Ça aurait pu être la catastrophe. Ça continue avec les deux monoplaces toujours roues d'en roues dans la montée des S finalement. Eh bien c'est l'Allemand qui aura le dernier mot devant le Canadien. Derrière les deux Ferrari sont déjà là. Ça part déjà très très vite devant avec Raikkonen et la Red Bull. Alors qu'ici c'est Giovinazzi, 15e. Départ complètement loupé pour le champion du monde en titre qui se retrouve là devant Lando Norris. Départ particulièrement difficile pour l'Alpha du champion du monde. On verra peut-être ce qui s'est passé. En tout cas il attaque déjà ici Kevin Magnussen à l'intérieur dans l'épingle. Et on sait qu'on ne peut pas rivaliser avec l'Alpha en sortie d'épingle. Elle est absolument incroyable en relance. C'est vraiment son atout en piste. Et on a vu les deux Tours au Honda également très très loin sur la grille. Et depuis le départ ça n'a pas été une grande réussite. On est avec le Danois Kevin Magnussen. Attention à la Ferrari qui pourrait revenir chercher l'Alpha. On rappelle qu'ils ont le même moteur à l'intérieur dans le châssis. Le premier passage du 130R et on doit lever du côté de Magnussen. Pas le choix sinon c'était le crash tout simplement. Et le premier tour de ce grand... Oh là là attention on est allé très très loin du côté de Giovinazzi. Un petit peu à la limite là. On sent que ça attaque fort. Premier tour couvert donc par Raikkonen en tête. Une demi-seconde d'avance sur la Red Bull qui le suit. Attention à déjà des aspirations dans la ligne droite. Pas de DRS mais ça n'empêche pas certains de passer à l'offensive. Devant on voit que ça s'échappe avec 3 secondes d'avance pour le leader par rapport à la Renault de Nico Hülkenberg 3ème. Les voici les monoplastes de tête avec le duel qui oppose donc Kimi Raikkonen à Pierre Gasly le français. Sur la Red Bull Honda numéro 10. C'est vrai qu'ici on aimerait bien une victoire on dirait à domicile pour le motoriste Red Bull. Voilà quand même il faut le signaler. 4 moteurs différents aux 4 premières places. Un Ferrari, un Honda, un Renault et un Mercedes. Et c'est dû sans doute au regain de forme en deuxième moitié de saison de Racing Point. C'est vraiment une bonne surprise. On est avec Hülkenberg. Rythme soutenu également du côté de Giovinazzi qui va tenter donc de récupérer au moins quelques points. La course est longue bien sûr. On n'est pas à l'abri d'un safety car. Ça commence par l'attaque de l'une des Williams. Ici ça s'échange les positions et c'est Lennstroll qui doit laisser passer l'une des Ferrari. En l'occurrence celle de Charles Leclerc. Le Monegasque qui s'empare donc d'une place sur le podium. Troisième pour l'instant. Bel envol de la part de Leclerc. Après s'être débarrassé de son équipier, il va reprendre l'avantage sur Lennstroll. Mais attention tout de même à la vitesse de pointe du moteur Mercedes. Et c'est à l'intérieur que Lennstroll va se présenter dans le premier droit. Et ça ne passera pas. En tout cas il fallait oser cette attaque. Pas trop de temps perdu par rapport à Hülkenberg. Mais Lennstroll ne sera pas passé sur ce coup-là. Et Giovinazzi en caméra embarquée maintenant. Toujours bloqué derrière Grosjean. Allez il est 13ème. Il vient de passer George Russell. La remontada est en route pour lui. Sur un circuit où l'on peut dépasser bien sûr. Max Verstappen ici. Bien loin de son équipier français. Il est relégué derrière la deuxième des Racing Points. Celle de Perez. Et ça part de stratégie du côté de chez Alpha. On sait que Giovinazzi conserve facilement ses pneus. Et aime bien rentrer un peu plus tard que les autres. La menace. L'aspiration là pour Raikkonen. Est-ce que Pierre Gasly peut porter une attaque dans le premier virage ? Il ne va pas être long. Il faut bien sortir de cette chicane Casio pour l'arrêt de bulles. C'est pas mal. Il n'est pas loin du tout. Il pourrait peut-être porter attaque sur Raikkonen. Retour sur Giovinazzi qui continue de souffrir. Toujours bloqué derrière l'une des As. Et c'est au tour de Lennstroll de passer par l'extérieur, s'il vous plaît. La Ferrari de Charles Leclerc. Il reprend son dû. Le pilote monégasque n'a rien pu faire dans ce freinage. Bien joué. La Racing Point en vitesse de pointe. N'a rien à envier à la Ferrari usine. Comme quoi parfois c'est assez particulier. Les moteurs fonctionnent mieux dans certains châssis usines. Et parfois dans certaines écuries indépendantes. Hop et un moteur. Attention. Et le moteur Mercedes. J'en vantais les mérites à la seconde. Je ne savais pas que ça allait sauter. Et c'est terminé. Qui va devoir se ranger sur le côté. Et bien c'est Lennstroll avec cette Racing Point. Qui n'aura donc pas son mot à dire. Finalement c'est dommage pour lui. On a passé la section avant le double d'Egner. On était dans la remontée. Attention ici ce Romain Grosjean qui ouvre la porte. Bah oui. Ça aide forcément l'Alpha à s'infiltrer. Est-ce qu'on va avoir le droit à une safety car pour évacuer la voiture ? En tout cas elle a l'air d'être proche d'une échappatoire. Que l'on connait malheureusement trop bien. Sur Grosjean qui revient à l'intérieur là dans Spoon. Hop ça pousse Giovinazzi un peu au large. Histoire d'éviter le contact. Ce n'est pas le moment de perdre un flap sur l'edron arrière ou avant. Et premier abandon de ce Grand Prix du Japon. Et changement de leader. On ne l'a pas vu. Pendant que sans doute Lennstroll avait ses déboires en piste. On appelle dans les stands d'Antonio Giovinazzi. Mais pour l'instant nous avons une Red Bull Honda en tête quasiment à la maison. Et c'est pour Pierre Gasly le commandement. Pierre qui s'en sort bien en cette fin de saison. Lui qui avait connu aussi beaucoup d'abandons en tout début de campagne. Attention à Vettel qui revient très très fort aussi sur Charles Leclerc. Pas attaqué. Leclerc un peu large. Si on ne dive-bombe pas à l'intérieur dans ce premier droit. Impossible ensuite de placer sa voiture et d'attaquer. Vettel l'a bien compris en avortant sa tentative. Derrière on continue de remonter. On est proche des points. Pour Giovinazzi ce n'est pas encore ça. Avec l'abandon de Lennstroll il est monté 11ème. Ici Danilic Viat le pilote russe. Sans qui on se souhaite beaucoup de mérite pour la prochaine course. La gestion de l'ERS du côté de Giovinazzi. On a vu que la Racing Point était éliminée. Oui je disais prochaine course à domicile pour Danilic Viat. Le revenant. La Formule 1 on peut le dire. Après avoir été viré en 2015 de Red Bull. Au profit d'un certain Max Verstappen. Qui avait d'ailleurs gagné son premier Grand Prix en Espagne. Alors on devrait recevoir à la fin de ce tour une voiture chez Alfa Romeo. On est prêt. En tout cas on prépare les hommes et les gommes dans le garage. Cinquième des 13 tours de ce Grand Prix du Japon. Pour l'instant on tient bien le rythme du côté de Giovinazzi. Les pneus et le reste. Et on continue par contre pour Nikolkenberg. Est-ce qu'il va y avoir un arrêt du côté de chez Ferrari ? Vettel sera pour le coup le premier à rentrer. 40 km heure. On accueille également derrière Daniel Ricciardo. Max Verstappen. Et ce seront des pneus softs pour tous ces pilotes. Voilà le néerlandais. Romain Grosjean également dans les stands. George Russell avec la Williams. C'est... Non, Magnussen. Bien décidément je me suis trompé. Carlos Sainz. On ne peut pas se tromper de casque. Tiens. Il en est reparti pour tous ces pilotes. Donc premier tour où il y a une salve d'arrêt au stand pour une partie du peloton. Tout le monde n'est pas rentré bien sûr. Ça fait gagner des places. On a notamment Giovinazzi qui est passé très très proche de l'une des voitures devant lui. C'est Hamilton. Oui. Ils étaient passés avec une seconde d'écart. Là il y a un peu plus d'espace. Attention un premier très bon partiel pour Giovinazzi. On sait que c'est là où il fait souvent la différence lorsque les pneus ne sont plus en très grande forme. Et on commence à prendre l'avantage du côté de Pierre Gasly. Le français qui se met à l'abri pour l'instant d'une éventuelle menace. Regardez de Kimi Raikkonen. Alors que l'on attaque le 130R une nouvelle fois pour lui. Est-ce qu'on va rentrer à la fin de ce sixième tour de course ? On est prêt chez Red Bull. Max Verstappen ayant déjà été servir son arrêt. Ce sera pour le leader qui plonge dans la pitlane. Suivi de très très près par Kimi Raikkonen. Et qui pourrait devenir d'ailleurs leader du championnat du monde. Arrêt de routine parfaitement exécuté. Attention Pierre Gasly qui a dû laisser rentrer Hülkenberg. C'est le timing dont on ne peut pas faire grand chose dans ces conditions. Hülkenberg lui par contre est très vite reparti. Sergio Perez. Dernière Racing Point en course après l'abandon de son équipier. Lensthrol. Et tout le monde, vous le voyez, revient pour un arrêt. Romain Grosjean cette fois-ci. Lando Norris. Robert Kubica ils sont tous là. Pas trop d'attente ça va pour le Britannique. Et en piste ça nous met donc, je vous le donne envie, Giovinazzi en tête. On informe que derrière on est en pneu soft pour Pierre Gasly. Alors évidemment, Giovinazzi ne va plus nous la jouer à la Grand Prix de France où il fallait évidemment défendre l'écurie. À ce stade-ci, il reste quatre courses. Autant vous dire qu'on va jouer plutôt personnel du côté de chez Alfa Romeo. Fini d'assurer le titre constructeur qui est bien parti. Et on continue encore pour Giovinazzi. Huitième tour couvert avec ses pneus super tendres. Et regardez avec 30% d'usure sur le train arrière. Giovinazzi ne fera plus long feu en piste. Il n'y a pas d'autre pilote qui doit avoir invitaillé. En tout cas en tête on retrouve Lewis Hamilton qui, en tout cas en tête dans la première moitié du peloton, qui doit résister à Ricciardo. Ricciardo qui a besoin de points pour le championnat du monde. Il va passer le Britannique. Oh c'est chaud ! On était à trois de front ! Et c'est Sainz qui va devoir aller goûter à l'AstroTurf dans le premier droit. C'est George Russell qui était venu à l'intérieur. On avait la vue depuis la suspension avant de la McLaren de Sainz qui ne s'est pas fait prier. Pour placer à l'extérieur et à l'intérieur on a plongé comme un sagouin du côté de la Williams. Ça n'a pas fonctionné. C'est Sainz qui en a perdu à mon avis quelques morceaux de carbone. Et le voici Giovinazzi dans la pitlane. Oh ! Il fait quatre roues bloquées quasiment. On attaque pour lui. C'est important pour le championnat. Si Raikkonen marque plus de 15 points, il lui prend la tête de cette importante place qu'on peut déjà estimer très chère à ce stade de la saison. Où va-t-il repartir Giovinazzi ? Il laisse passer les deux Ferrari. Est-ce qu'il sera derrière la Racing Point ? Oui. Est-ce que Verstappen passe ? Je ne suis pas sûr pour Verstappen. Par contre, ça va être très très chaud. Est-ce qu'il a réussi à passer le Néerlandais ? Oui. Très belle manœuvre de Giovinazzi qui était rentré au stand derrière Hamilton et qui ressort devant celui-ci. Et Verstappen, mais de très peu. Attention. On sait que les pneus chauds sur l'arrêt de Bulonda peuvent faire des merveilles. Et on compte sur un certain Max Verstappen pour nous le confirmer. Même s'il a à peine sorti des stores de l'Alpha, il a l'air de déjà filer non pas à l'anglaise mais à l'italienne pour le coup. Allez, en tête, Pierre Gasly toujours qui reste devant Kimi Raikkonen. C'est un petit peu le meilleur ami de Giovinazzi pour l'instant, Pierre. Ce qui le prive de sept points supplémentaires le pilote finlandais. Et ça glisse, vous le voyez, hop, du train arrière pour Giovinazzi. On lui confirme la consommation de carburant. Cinq tours à l'île qu'on est en mode attaque pour l'Italien. On doit revenir. Et pour l'instant, je rappelle le classement, la tête de course pour Gasly. C'est une bonne surprise pour lui. On rappelle que Pierre est actuellement huitième du championnat. Dix points derrière Verstappen. Donc il reprendrait aussi une place de ce côté-là. Pierre avec ses 25 points. On demande à Giovinazzi de ne pas être trop gourmand sur la mécanique. C'est des points qu'il doit aller chercher. Il doit avoir la pression puisqu'il n'a pas le DRS. Attention, l'attaque de Max Verstappen dans les premiers S. Est-ce qu'il peut croiser Giovinazzi ? C'est ce qu'il fait. Il n'est pas content avec le Néerlandais. Il lui fait savoir en levant la main. Mais en attendant, il conserve sa place. En tout cas, la vitesse de pointe du moteur Honda avec le DRS aurait pu faire la différence. Mais malheureusement, la relance de l'Alpha était au rendez-vous. Et ça, ça a souvent sauvé les pilotes de l'équipe italienne depuis le début de l'année. Même si l'équipe n'est pas basée en Italie, on peut considérer qu'Alfa Romeo est désormais italienne. L'épingle, ça passe devant, on l'a vu. On l'a entreaperçu pour l'Alpha de Giovinazzi qui a pris le dessus sur Sergio Perez et sa Racing Point. Les voici. Gros duel là devant pour qu'on filme Verstappen qui n'est plus au contact maintenant. Il faudra aller voir vraiment ce qui se passe devant là, entre les deux, surtout dans le 130R. On sait que l'année dernière, Verstappen avait taclé les deux Forcinga à l'époque. Et regardez, il n'est pas loin du tout. Sergio Perez avec l'aspiration peut-être revenir. Oui, il va très vite, il va très vite. Il plonge à l'intérieur. Attention, et le contact ! Et le tête à queue ! Aïe, 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 attention. Est-ce que Perez va toucher le mur ? Oh, Sergio Perez qui est au ralenti dans le 130R. Il n'a pas touché. On n'en a même pas parlé du côté de la radio. Mais Perez qui vient de voler dans le fond du classement. Le voilà, le Mexicain. Il n'a pas l'air d'avoir de dégâts sur la voiture, si ce n'est beaucoup de temps perdu. Et une énorme frayeur, je crois. Et en attendant, Giovinazzi remonte sixième. Un gros genre qui peut-être cherche des points pour Haas. Ce serait la deuxième fois cette saison qu'une Haas marque un point avec la dixième position. Celle de Magnussen pour l'instant y est. Ça ferait deux points à l'issue de cette course. Et ils sont en bagarre évidemment avec l'une des Williams. Et c'est important également puisque Williams, actuellement titulaire de neuf points, pourrait se mettre à l'abri par rapport à McLaren. C'est sûr qu'après ce qui s'était passé comme accident du côté de Singapour, où les deux, Haas, avaient souffert finalement. Et même abandonnés. Une grosse perte de points pour les hommes de Guntersteiner. Et là, c'est à qui aura le point ? Alors du côté du classement pilote, je ne sais pas qui a le point. Je crois que c'est Romain Grosjean qui doit ouvrir son compteur. C'est fait pour McLussen avec donc une unité. Maintenant, McLaren a quatre points. Et McLaren n'est pas en mesure d'en signer aujourd'hui. Donc ça ramènerait à deux points d'écart les deux derniers pilotes. Les deux derniers écuries, pardon. Les pilotes doivent garder cela à l'œil. Alors que chez Mercedes, on ne se fait pas de cadeau dans le 130R là. Avec qui force le passage ? Eh bien c'est Hamilton qui s'est décidé à faire l'intérieur à Bottas. Sous le regard médusé d'un Daniel Ricciardo qui s'est dit « Mon Dieu, si c'est de la semaine dedans, où est-ce que je vais passer ? » Et le DRS sera pour Bottas. Et Ricciardo, Hamilton est en grosse difficulté. Il va quand même tenter sa chance. Ils vont se retrouver à 3 de front. Dans le freinage du premier droit. Et la Renault qui va forcer finalement et prendre le dessus. C'est un gros duel là entre Bottas et Ricciardo. Bottas qui pousse. Ricciardo dans l'herbe. Et finalement, on reste avec la huitième position pour... Valtteri Bottas. Allez, on vous a laissé profiter de cette caméra embarquée sur la Renault du pilote australien. Et retour sur Giovinazzi. On ne pourra pas aller chercher Vettel, ça c'est sûr. Par contre derrière, Verstappen reste menaçant. Et le leader de ce Grand Prix du Japon, Pierre Gasly. Ah, s'il prend les 25 points au classement général, ça pourrait le faire remonter au sixième rang de la course du championnat, pardon. La course n'est pas finie, bien sûr. Il lui reste deux boucles. Mais c'est bien parti pour le pilote Red Bull Honda qui pourrait donc imposer son moteur à la maison. Et ils en ont besoin parce que Red Bull était vraiment une équipe qui pouvait jouer à l'image de Renault en début de saison. Les troubles fêtes et finalement, ils ont dû se contenter de ce que leur ont laissé Renault et Alpha qui auront été les deux grandes équipes de cette saison. Lévis Hamilton pour l'instant titulaire du point de la dixième place après les arrêts tardifs des Haas où le classement avait été un petit peu changé. On retrouve donc la dixième position pour le Britannique. La saison ne se passe vraiment pas comme il l'entend. Hamilton qui est onzième du général, Bottas douzième. Et il reprendra évidemment au moins une position puisque Lance Stroll et sa Racing Point ne marqueront pas de points. Victoire de Pierre Gasly dans ce Grand Prix du Japon. Formidable démonstration du pilote français qui n'aura rien laissé au hasard. Il aura tout simplement avalé Raikkonen et finalement, ce sera la sixième place pour Giovinazzi. Effectivement, good job pour l'Italien qui sauve les meubles avec cette sixième position. Le classement de ce Grand Prix du Japon avec la victoire de Pierre Gasly devant Kimi Raikkonen. Nico Hülkenberg complète le podium. Les deux Ferrari dans le top 5. Le point de la dixième place finalement pour Lewis Hamilton. Derrière un Daniel Ricciardo qui lui aussi fait très mauvaise figure. Au classement général, Antonio Giovinazzi conserve la tête. Donc grâce à sa remontée, cinq points devant Kimi Raikkonen et le bon en avant dont je vous parlais puisque Pierre Gasly a passé les deux Ferrari au général. Pas de changement en fin de peloton entre les Williams, McLaren et Haas. Et devant, Alpha reste en tête pour 57 points face à Renault. Le podium de ce Grand Prix du Japon. N'hésitez pas évidemment à réagir sur ce qui s'est passé dans cette course. On aura vécu de belles bagarres. Franchement, très très beau Grand Prix sur cette terre nippone. On se donne rendez-vous évidemment pour la 18e épreuve. Direction les Etats-Unis désormais avec Austin. Oui, il y aura sans doute pas mal de bouleversements. On vous donne rendez-vous là-bas. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous dans les commentaires et rendez-vous à Austin. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501